Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'avais l'honneur de diriger un bataillon Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection Notre dévouement et notre discipline étaient sans égo Un artefact des titans Voilà qui explique votre cohésion Cette antique magie vous soumettait à sa volonté Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part Nous étions des militaires Et tant de menaces planaient sur le monde Et voici la plus terrible d'entre elles Les Primalistes C'est Razaghet, la Manche Tempête L'une des chefs de la Révolte Primaliste Leurs troupes ont frappé sans prévenir, sans honneur J'ai perdu tant de camarades Nous avons battu en retraite Puis, tout est devenu Confus, embrouillé L'artefact a été détruit Et la magie de coercition qui unissait les drague-tyres S'est dissipée Comment Razaghet a-t-elle été vaincue alors ? Ah, mon frère Voilà ce que tu me cachais Le moment de ta chute Dans ton désespoir Tu t'en es remis au mal le plus effroyable Au pouvoir des dieux très anciens Si seulement nous avions su Mais alors, pourquoi nous emprisonner ? Pourquoi nous plonger dans cette torpeur ? En échappant à son contrôle Les drague-tyres ont fini par devenir une menace à ses yeux Impossible ! Nous aurions donné nos vies pour lui Il était fier de nous Pourquoi aurait-il Arrêté ce sable ? Je n'y vois rien ! Parce que vous vous refusez à voir Et pourtant C'est en confrontant le passé Que vous transcendrez votre présent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il s'est débarrassé de nous Il a oublié jusqu'à notre existence Nous tuer Aurait été moins cruel Je suis navré, ma jeune amie Il fallait découvrir la vérité Mais ne désespère pas Je pense à présent que Neltarion a agi ainsi Car il craignait surtout votre potentiel Ce dont nous serions capables Une fois libres de son emprise Et te voilà libre désormais Ce monde a tant à offrir Et ton peuple aura un rôle à jouer Dans les événements à venir Vous avez parlé du retour d'une ancienne menace Razaghet et les Primalistes Voilà pourquoi notre sommeil a été interrompu Il semblerait que Neltarion ait eu l'intention De vous utiliser un jour Mais il n'est plus là Et c'est à vous de décider de votre chemin De votre histoire Mon histoire m'appartiendra Et bonjour j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la troisième vidéo des héritages Alors tout d'abord je vais commencer maintenant Parce qu'apparemment dans l'épisode 2 Tout le monde n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout Donc j'en profite pour clarifier quelques points maintenant Alors juste quand même un tout petit peu avant C'est vrai que c'est probablement la vidéo On va dire sur les trois la plus intéressante Qui nous apporte le plus d'éléments Concernant Dragonflight Il était temps et malheureusement c'est la dernière Et juste aussi c'est rare que les vidéos Soient autant liées intrinsèquement L'une à l'autre C'est vrai qu'avec Shao Hao et Mr. Panda On avait eu ce genre de cas de figure Mais ensuite on avait un peu perdu Ce genre de narration On va dire que c'était trois vidéos assez similaires Mais chacune représentait quelque chose C'était aussi le cas à Shadowlands Par exemple on avait vraiment la thématique de chaque zone Mais les vidéos en elles-mêmes n'étaient pas racontées par le même narrateur Il n'y avait pas une histoire vraiment Enfin vraiment une histoire dans l'histoire Vous allez me dire Wode un peu Et Wode même Wode Bon c'est juste Ok c'est les deux mêmes personnages qui racontent Mais il n'y a pas vraiment un lien entre les trois Là c'est le cas Maintenant je reviens sur ce que je disais Lors de la vidéo numéro 2 Beaucoup de personnes Alors je ne m'attendais pas à ça Mais me disent Non mais Malga En vrai ces vidéos là Elles sont destinées aux nouveaux joueurs Tout ça tout ça tout ça tout ça Ceux qui ne connaissent pas trop le lore etc Avec le visionnage de la vidéo numéro 3 J'espère J'espère que vous n'avez plus ce genre de discours Parce que déjà j'avais débunké dans la vidéo Mais visiblement tout le monde n'avait pas été jusqu'au bout de la vidéo Pour écouter ce que je disais Mais chapitre 3 Celle-ci Osait me dire qu'elle est pour les nouveaux joueurs Non parce que C'est quand même des choses assez importantes Alors je ne me suis pas spoilé de tout Mais on a quand même des éléments extrêmement importants Et des trucs où on a Enfin je veux dire Un nouveau joueur il est perdu avec ça Et du coup Je vais y aller aussi petit à petit Mais comme c'est des vidéos qui sont intrinsèquement liées Et bien en fait La chapitre 1 que je trouvais assez sympa Pour surtout par exemple Et faciliter un petit peu la compréhension Pour ceux qui ne connaissaient pas Galakrond ou autre Avec le chapitre 3 Je suis désolé Mais ne pas avoir la présence de tir Ne pas avoir la présence des gardiens des titans Etc dans le chapitre 1 Bah c'est un peu problématique On va voir par la suite Mais clairement Ce n'est pas du tout destiné à des débutants Alors ça peut aider un petit peu Mais il faut quand même avoir quelques connaissances Il faut quand même avoir un petit socle Parce que sinon vous êtes perdus Et il y a des éléments aussi Qui essayent de vous perdre On n'a pas de repères temporels Notamment C'est quand même pas sympa C'est quand même vraiment pas sympa Alors on commence du coup par retrouver Nos deux personnages Donc Neusdormu en narrateur Et le Ambertal Donc la personne Le drag-tier Dans lequel on est censé se Se visualiser Qui au final Et bien Et maintenant ça y est Elle est assez aise Elle appelle Neusdormu Neusdormu Comme ça L'autre il lui a raconté Que c'était un aspect Tout ça tout ça L'un des cinq Principaux dragons et tout Mais ça y est apparemment Elle a la confiance Elle l'appelle Neusdormu Pas de particules Pas de seigneur Pas de monsieur Rien Non 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 C'est Neusdormu Ça j'avoue que ça me gêne un petit peu Quand elle arrête pas de dire Mon général pour Deathwing Au moins Seigneur Neusdormu Un truc Un petit peu de révérence Quand même On parle d'un aspect Mais au début Ok Je savais pas qui c'était Mais quand même là C'est pas n'importe qui Et comme prévu J'en avais parlé dans le 2 La transition entre le 2 et le 3 Certains se posaient la question Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va y avoir quelque chose Est-ce qu'on va avoir Non non Un moment échappe à mon regard Mais on sait pas On sait pas pourquoi Ce moment échappe à son regard Il y a quelques éléments de réponse Mais on sait pas trop Et en fait Neusdormu Le mec qui a le pouvoir Sur le passé Le futur Le présent et le futur Qui a tout vu Et bien là Il a un élément qui manque Mais on sait pas vraiment Comment Donc ça c'est quand même C'est de la facilité scénaristique On va pas se mentir Certains par contre Voient en Neusdormu Un personnage Qui est pas Comment dire Ultra positif Dans ses vidéos Il y a de grandes chances Effectivement Que Murozone Soit un des boss De Dragonflight Pour le moment Pas de spoil Je n'en sais rien Il y a des chances Bien sûr Mais est-ce que Dans ces vidéos là Il est négatif Neusdormu Je pense qu'il faut rappeler Aussi que Neusdormu C'est un aspect Qui est assez taciturne Qui est toujours Dans son coin Faire ses propres trucs Et tout Donc c'est pas forcément Celui qui a des grands sourires Et qui va faire Salut ça va Donc Grosse imitation De Neusdormu Bien sûr Et donc S'il a l'air Un peu distant Un petit peu Un petit peu sombre C'est normal en fait C'est un petit peu Le personnage Voilà donc On va fouiller Les traits fonds De sa mémoire Et là le chapitre 3 Qui commence par Une bataille terrible Et donc Cet événement là J'ai dû regarder Un petit peu M'informer Parce que Cette période là Je me t'ai dit On n'a pas d'indicateur De temps Et bien c'est tout simplement On aura plus d'infos Dans le Pexing Drag-Tir Et en fait Ça se passe 20 000 ans Avant l'ouverture De la porte des ténèbres Donc 10 000 ans Avant la guerre des anciens Donc moins 20 000 Ça par exemple Vous avez aucun repère temporel Comment vous le savez En fait Comment vous le savez Comment vous imaginez Un peu le truc Et tous ceux Qui sont venus me voir Dans la vidéo numéro 2 Pour me dire Ouais en vrai ça va Il y avait des humains Il y a moins 10 000 ans Etc Il y avait des humains Ça peut expliquer Alors déjà Non c'est pas des humains C'est des véhicules Et même les véhicules L'humanité Débutait Mais on était sur des mutants Pas vraiment des personnes Et c'était pas vraiment Enfin A aucun moment Deathwing va prendre le rôle De prendre une apparence humaine Alors que les humains C'est juste quelques parias Trois mutants dans une forêt Non Non Ça marche pas comme ça Pourquoi Deathwing Prend des apparences Une apparence humaine Notamment pendant la Warcraft 2 Pendant la deuxième guerre Tout simplement Pour pouvoir infiltrer L'une des plus grandes puissances Mondiales A ce moment là L'alliance Et du coup Notamment Aller infiltrer les royaumes humains C'est pour ça Qu'il prend l'apparence humaine Parce que sinon Il peut prendre une apparence d'or Il peut prendre plein d'apparences Là Moins 20 000 Il a une apparence humaine On y est On y est Moins 20 000 Apparence humaine Encore Toujours plus Mais voilà Comme ça Ceux qui ont joué à Cataclysme Ils retrouvent leur Deathwing Ils sont contents Alors ce qui est une nouveauté Donc on apprend que les dragtears Sont un bataillon Dévoué Qui sont dévoués Avec une grande discipline Tout ça Tout ça Et qui servent Deathwing Bien entendu Deathwing Qui apparemment lui aussi S'est lancé à Overwatch 2 Et son main est Doomfist Visiblement En même temps C'est pas étonnant Parce que c'est vrai Que dans Overwatch 2 Doomfist a un skin Black End Et c'est vrai que Black End Il ressemble pas mal Le skin Black End De World of Draenor De Doomfist C'est vrai qu'il ressemble pas mal A Neltharion Donc pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que ça ressemble un peu A Deathwing Donc voilà Là il a son petit skin Doomfist Alors je sais que certains Ont évoqué Thanos Moi personnellement J'ai plus vu Doomfist Mais ça marche aussi avec Thanos Bien entendu Et on a une arme Titan Qui sort de nulle part Alors Soyons honnêtes Soyons tout à fait honnêtes Je pense que beaucoup se sont dit Ouais c'est encore un truc Titan Qui sort de nulle part Les trucs Titan Généralement Ça sortait de nulle part Huldaman Ça sortait de nulle part Devania Hulduar Au tel cas Ça sortait de nulle part Enfin tous les artefacts Des Titans Généralement Ça tombe comme sur un cheveux Sur un soupe Un cataclysme Oh Il y a Bidule Titan Qui permet de De décontaminer Décontaminer un oeuf de dragon Oh wow Oh bah ça a l'air Quelle coïncidence Donc en vrai Les trucs Titan C'est toujours sorti un peu De nulle part On va pas se mentir Donc je vais pas Je vais pas gueuler Sur le fait que ça sorte De nulle part ce truc Par contre derrière Donc Là en gros On a C'est quand même assez important Un artefact des Titans Alors C'est une main Et une main de Titan Est-ce qu'il y aura un lien Avec Tyr aussi Tyr qui a perdu sa main Est-ce que ce serait un truc Genre artefact Ça s'appellerait la main de Tyr Cet artefact Qui a des grandes chances Qu'on soit amené A le recréer Qui servent Dans Dragonflight Très probablement Soit à combattre le méchant Soit que ce soit L'un des enjeux Genre de le reforger Etc Ce serait pas étonnant Que ce soit l'un des grands enjeux Dragonflight Et voilà qui explique Votre cohésion Cette antique magie Vous soumettez à sa volonté Alors Là par contre On peut parler Parce que les Titans Ils ont plein de bidules Plein d'artefacts Machin Mais les Titans Qui créent un artefact Pour pouvoir soumettre Les autres à leur volonté Ça ça me dit rien Enfin ça Par contre Je veux dire On a effectivement Leishen Et les Mogu Qui ont créé des trucs Mais c'est pas vraiment Les Titans Ce sont des forgés Par les Titans Des descendants Des gardiens Des Titans Qui ont Petit à petit Utilisé leur magie Pour faire des choses Un peu plus sombres Les Titans Qui utilisent un truc Pour soumettre la volonté Alors vous allez me dire Uldir Ok il y avait les expériences Sur Dieu de Trésor Ouais mais ça c'était un ennemi Genre là Soumettre Des créatures vivantes Etc A leur volonté Alors je sais que certains Sont en mode Bah c'est cool Justement ça permet aux Titans Et moi je serais le premier Moi j'adore Leishen et les Mogu Justement pour montrer Que des créatures Titans Peuvent ne pas forcément Être ultra positives Mais là Ouais Alors je veux bien Le gant Il sort un peu de nulle part Tout ça tout ça Mais pour soumettre A une volonté Ce truc Surtout que c'est quand même Dommage Je veux dire Deathwing Et en plus elle le dit La dame Elle dit Que c'était notre général On se serait soumis Y'a pas de problème Tout ça tout ça Parce que genre Deathwing c'est quand même Un de ses grands points forts Bien sûr si vous prenez Daval Prestor L'humain Dans lequel Deathwing Pour lequel Deathwing se fait passer C'est quelqu'un d'extrêmement Charismatique Qui est capable De charmer un petit peu Les personnes Qui l'entourent Etc Il a Donc naturellement On a envie de le suivre On a envie de l'écouter On a envie de le suivre Mais là en fait Bah c'est juste Il a mind control tout le monde Et désolé Mais un truc titan Qui mind control Ça pour le coup C'est une première Donc c'est vrai que ça Et ça sent le fusil de Chekhov Ou Ou le mec Guffin Un truc vraiment Genre on a créé cet outil Et il va servir plus tard Il va servir plus tard Là il est créé pour ça Et il va servir plus tard Donc Ça fait gros Ça fait très très gros Ce truc Et du coup Deathwing s'en servait pour Alors c'est pareil Encore une fois Cette vidéo Elle est là pour les débutants Apparemment De ce qu'on m'a dit Ouais du coup La création des drag tears Ça s'est passé comment ? Ah mais ça faudra voir le pex Ah ouais du coup La vidéo elle est pas faite Pour les débutants en fait Parce que c'est un peu Deathwing qui est à l'origine De la création des drag tears C'est ce qu'on nous avait présenté Lors de la découverte Donc bon Donc l'antique magie Qui soumet à la volonté Vous auriez fait le sacrifice ultime Sur un caprice de sa part Visiblement Il l'aurait fait aussi Sans l'objet C'est ce que dit Umberthal en tout cas C'est ce que disent les drag tears Et après elle le dit Justement Nous étions des militaires Et tant de menaces Planées sur le monde Notamment l'une des plus terribles Les primalistes Alors je sais que les primalistes Ou les incarnés primordiaux Les incarnations primordiales Vous les appelez comme vous voulez C'est un truc Qui fait pas mal jaser Parce que c'est une grosse menace Qui sort de nulle part Auquel on a aucune référence Ça quand vous construisez un univers C'est normal Qu'il y ait des grandes menaces Du passé qui ressurgissent Ils sont emprisonnés Donc ça c'est pas non plus Trop Parce que justement Si la grosse menace Elle se balade depuis Depuis 10 000 ans Bon Et qu'elle a rien fait Ça ce serait un problème Là au final Elle s'est libérée Vous allez me dire Ah bah tiens Comme par hasard Elle se libère maintenant Apparemment C'est lié à l'ouverture A la sortie de stas Des drag tears Donc là normalement On devrait avoir plus d'éléments Sur comment les primalistes Se sont libérés Et apparemment Ça c'était sur la présentation De Dragonflight Il disait qu'il y avait Quelques primalistes Qui s'étaient libérés Et justement l'objectif Notamment de Razaghet Là c'est de libérer Les autres primalistes Donc ils ne sont pas tous Libérés apparemment Et ce sera l'enjeu De la 10.0 Donc nous verrons Nous verrons les détails Là dessus je vais Je vais garder réserve Mais faut pas gueuler Quand il y a un gros C'est quand même Quand la création du primu Enfin du jolier Le ruineau m'ancien Tout ça Beaucoup de gens avaient gueulé Au départ Faut gueuler sur l'autour Qu'il y ait un gros méchant Qui pop comme ça C'est pas un problème Faut juste qu'après Il arrive à s'insérer Dans l'histoire Dans ce qu'on connait déjà De manière plutôt Efficiante Le jolier Il y a des choses bien Il y a des choses moins bien Pour le coup Les primalistes On va voir Moi j'ai un problème Avec les primalistes En plus le principe Des primalistes à la base Est assez intéressant L'idée qu'en fait du coup Tous les proto-dragons Tous les proto-drakes N'aient pas choisi De suivre les titans Et les aspects Certains aient voulu Rester indépendants Ce qui d'ailleurs explique Pourquoi il y a encore Des proto-drakes Et que du coup Certains proto-drakes Aient eu la possibilité D'avoir des pouvoirs Eux pas par les titans Mais par les élémentaires Par les seigneurs élémentaires Et que du coup Ils aient des pouvoirs élémentaires Ça c'est intéressant On ne connait pas le lien A l'heure actuelle Et ces vidéos auraient pu être cool Pour connaître le lien Entre justement Les seigneurs élémentaires Et les primalistes Mais en tout cas C'est des espèces en fait De dragons Dragons des éléments Et en soi Pourquoi pas Et qu'ils soient au nombre De 4 si je ne m'abuse 4 versus 5 Les 5 aspects Les 4 primalistes 4 éléments bien sûr Sachant qu'il y a 5 éléments Dans Warcraft Mais bon Le cinquième apparemment Il est pas là Vu que le cinquième élément Est faible dans Dans Warcraft L'esprit de la vie Donc il y en a que 4 au final Mais les 4 rivalisent En puissance avec les 5 Donc en soi Avec les 5 aspects Donc en soi pourquoi pas Moi par contre J'ai un énorme problème Avec les primalistes C'est leur look Leur modèle Leur modèle est dégueulasse Et là à la limite Il a un peu de classe Razaghet C'est Razaghet Ou Razaghet La manche tempête Donc apparemment C'est une femme Merci de nous l'avoir dit Moi ce design C'est pas juste le trait Qui est moche C'est la créature Qui est dégueulasse En fait Et le problème C'est que c'est un vieux Proto-Drake Avec ses vieilles papattes Avec ses vieilles patounes A l'avant Qui sont ridicules Et du coup Moi j'ai toujours trouvé De toute façon Le modèle Proto-Drake Pas terrible Mais sur des boss comme ça Qui sont censés Inspirer la peur Des êtres charismatiques Et tout Je suis désolé Mais je ne suis pas du tout Du tout Du tout narrativement Conquis par Par le design en fait Des primalistes Qui ressemblent à rien On dirait juste Des Proto-Drake Lui c'est un Proto-Drake Electro quoi C'est un Proto-Drake Qui a mis les patounes Dans la prise apparemment Et c'est pour ça Qu'il y a des pouvoirs électriques Je suis Je ne suis pas du tout Emballé par le design De Razaguet Et donc Je n'ai pas de Ça manque un peu de charisme Mais je n'ai pas du tout Cette appréhension Quand je vois Cette bestiole Donc surtout que Là Ce qui est bien Par contre avec cette vidéo C'est que ça nous présente La menace La menace c'est Razaguet Et les primalistes Ok ça c'est bien Merci Dommage quand même De nous en parler A la troisième vidéo C'est quand même dommage Là en plus Je vous évoque des choses Qu'on ne connait pas Vis-à-vis des primalistes Là ils sortent de nulle part Mais on n'a pas de Vous vous rendez compte quand même Que si j'ai pas le contexte De l'annonce de la vidéo Sur les fins de Dragonflight Il y a quand même Plein d'éléments qui manquent Quand même Et en plus Bon après moi Je n'ai pas voulu me spoiler Et tout Donc je ne me suis pas Renseigné plus que ça Mais On n'est pas sur une vidéo Pour les débutants Je préfère le redire Parce qu'on m'a tellement dit Ouais c'est pour les débutants C'est pour les débutants Non c'est pas pour les débutants Non clairement pas Et du coup Razaghet La menace Qui vient Qui vient attaquer Leur trou Pour faire presser Sans prévenir Sans honneur Je passerai le sans honneur Toujours un peu relou Les soldats Qui nous sortent Oui Sans honneur Oui Ok Une attaque surprise Oh là là Des honneurs J'ai perdu tant de camarades Nous avons battu en retraite Bon Les drag tears Qui sont censés Être extrêmement puissants Sont Malgré tout Sont malgré tout Comment dire Insuffisants Contre les primalistes Ça montre le pouvoir Des primalistes Ça c'est bien Pendant l'assaut Il y a du coup Un éclair Qui touche Le doigt Enfin le gant de Doomfist Donc il pourra finir Au musée de Suisse Ah non pardon Je me suis trompé Donc Le gant qui tombe Là ça fait un petit peu Un petit peu maux goût Je trouve Vous allez me dire que c'est normal Mais c'est bien Le design est cool Et là un nouveau problème Puis tout est devenu confus Embrouiller Donc la destruction du gant L'artefact détruit Ça a enlevé la magie De coercition Donc cette espèce De mind control Qui libère On voyait les yeux Qui étaient dorés Et qui passent En chacun Chacun à ses yeux D'une certaine couleur Et donc ça libère Les drag-tears Et comment Razaghet A-t-elle été vaincue Vu que Les drag-tears Étaient en train D'en pâtir Etc Et là C'est un truc Qui pose problème A mon sens C'est un énorme truc Qui pose problème Certains sont pas liés A Dragonflight D'ailleurs Mais le truc En fait C'est que La grande référence Pour ce genre de choses C'est la Gare des Anciens La trilogie de la Gare des Anciens Que je vous conseille Qui n'est plus rééditée aujourd'hui Mais qui est un super Qui sont de super ouvrages C'est vraiment Certains des meilleurs livres Warcraft Pour le coup Et en fait Deathwing Sa corruption Elle s'est faite Lentement On le sait Elle a été Petit à petit Petit à petit Petit à petit Petit à petit A force d'entendre Des murmures Des murmures Des murmures Ca s'est fait Sur des dizaines Des centaines De milliers d'années Et il y a résisté Ensuite Il a entendu des trucs Qui lui ont conseillé Qui l'ont tenté Qui lui ont fait faire des choses Et qui l'ont surtout Rendu extrêmement paranoïaque Qui lui ont dit Attention Il va te tromper Machin etc Et du coup Petit à petit Deathwing A été corrompu C'est une corruption lente Un petit peu calqué Sur ce qu'on peut voir Avec l'anneau de pouvoir Dans le Saint-Anneau Enfin il y a vraiment Et en plus C'est plutôt bien fait C'est pas juste copier-coller C'est plutôt bien fait Et en fait Ce qui est intéressant C'est que même Deathwing Dans la guerre des anciens A certains moments Diffuque Aux dieux très anciens En fait Aux voix qui l'entendent Il leur diffuque Et Pourquoi ? Parce que Justement Deathwing En fait Nelsarion Nelsarion est devenu Très égoïste Et même Il est tellement intéressé Par le pouvoir Que même quand les dieux très anciens Essayent de Tirer la couverture vers eux Et bien Deathwing Agit parfois Contre leur intérêt Et ça Ça les énerve Donc Mais c'est pas grave Tant qu'ils arrivent A globalement le manipuler Du coup C'est vachement intéressant Ça pour Deathwing Notamment Le climax Dans la guerre des anciens C'est quand même Quelque chose de super important Et le truc C'est que là Pour vaincre Razaguet Et bien Deathwing Accepte La corruption Des dieux très anciens Alors là C'est pareil La subtilité De la vidéo Numéro 1 Non De la numéro 2 Pardon Vol en éclat Parce que là Bon Là c'est clairement dit On le voit Etc Mais surtout En fait Le gros problème C'est que ça revient Complètement sur ce qu'on connaissait De la corruption De Deathwing D'un côté Ça montre aussi Que Deathwing A accepté la corruption Pour aider Pour pouvoir battre Les primalistes Donc en soi C'est pas Ça permet aussi De montrer que Le personnage est nuancé J'aime bien Deathwing Donc j'avoue que j'aime bien Montrer un peu de nuance Sur le personnage Mais le problème En fait C'est que c'est Ça revient sur quelque chose Qu'on a dit Et en soi On pourrait dire Bon bah Ça a été un moment De grande corruption Et ensuite Il a réussi à tranquiller Et ça s'est fait petit à petit L'un n'invalide pas l'autre L'autre gros problème C'est surtout Bah après Et ça c'est pas Dragonflight Qui est problématique A ce niveau là C'est surtout Nosdormu Qui voit le passé Le présent Le futur Et ça Ça a toujours été Depuis Enfin ça a toujours été Non Parce que Nosdormu A été créé Aux alentours De Warcraft 3 Avec le joueur du dragon Le problème C'est que comme il voit Le passé Le présent Le futur Bah ça Il aurait du le voir En fait Cet élément là Il aurait du le voir Et là il nous dira Voilà mon frère Ce que tu nous cachais Bah en fait Mon petit T'es censé le savoir En fait T'es censé le savoir C'est toujours le problème De Nosdormu C'est qu'il est censé Tout savoir en fait Puisqu'il connait Le passé Le présent Et le futur Et le problème Parce que là je sais Que tout le monde Vous allez vous mettre A votre clavier Et dire oui Mais peut-être que Non C'est bizarre de le dire Pas vous Merci Et surtout Ne les défendez pas Ils se sont mis Dans la merde Tout seuls Mais surtout Qu'ils auraient pu Enfin je veux dire Le côté Le temps Etc Il y a toujours moyen De travailler Par exemple Iterael Dans Diablo C'est assez intéressant Puisque lui Il voit Les individus Pas le temps en lui-même Il voit seulement Les individus Et il ne peut pas voir Les êtres humains Puisque les êtres humains N'étaient pas prévus Dans la création C'était ange Démon Tout ça Donc il a des limites Dans son pouvoir Nosdormu Sa limite C'est de ne pas intervenir Mais il voit les choses En fait Et il n'y a pas de limite En fait à ça Et ça Ça a toujours été Un petit peu décevant Mais comme il ne peut pas intervenir C'est vrai que ça le rend Ça le rend très distant En fait Mais ça Il est censé le voir Et je veux dire Quand Dans la guerre des anciens Bon tout le monde Se fait tromper Par l'âme des dragons On peut dire Qu'il n'a pas le droit D'intervenir Sur le courant La trame de l'histoire Tout ça Ok Et en plus On ne vit pas l'histoire De son point de vue Donc ça ok Mais là on est sur son point de vue Et là il est en mode Ah mince Je ne savais pas Et du coup Ça veut dire que Les dieux très anciens Ils auraient manipulé le temps Pour pas qu'ils puissent le voir Ou alors c'est Deathwing Qui a réussi à empêcher La vision de Nosdormu Ouais mais enfin Vous êtes gentil Mais comment en fait Vous êtes gentil Mais comment Parce que si les dieux très anciens Ils allaient pouvoir sur le temps Peut-être qu'on aurait Des gros problèmes en fait Et c'est pas pour rien Que du coup Le vol infini Qui sont des dragons Enfin le vol infini C'est les dragons de bronze Corrompus Les dragons de bronze Qui ne peuvent plus Accepter de De ne pas intervenir Et aussi Qui n'acceptent plus Le fait qu'ils vont mourir A un moment donné On choisit de rejoindre Les dieux très anciens Tout ça tout ça Ouais mais les dieux très anciens Eux-mêmes n'ont pas de pouvoir Sur le temps en fait Donc Voilà Ok Donc au final Deathwing Créé à l'époque Nelsarion Vu qu'il n'est pas encore Deathwing Mais bon là C'est la naissance de Deathwing Globalement Qui est un élément qu'on n'avait pas C'était le début de la corruption Qui était comme je le disais Assez lente Au final Il chope Il chope Le protodray Qui crée une espèce de trou noir Une prison Pour attirer Le protodray Razaghet du coup Qui n'a même pas d'interaction Je veux dire C'est quand même un personnage Mais on ne l'entend pas parler On ne l'entend pas Et j'ai peur que Ses seules voicelines soient Le monde va brûler Non Le monde va être foudroyé Pardon Donc C'est balancé Instantanément Je veux dire Pour s'attacher à la menace C'est compliqué C'est pour ça aussi Qu'il y a de grandes chances Que les primalists Ne soient pas les boss finaux De l'extension Ou alors Ils ne seraient pas super bien présentés On a eu le joli achat de l'an Donc en soi pourquoi pas Mais Il est dégagé Alors je sais que Beaucoup de questions Concernant l'endroit Où il se fait dégager Ça je n'ai pas de réponse Malheureusement Je ne me suis pas fait spoiler Donc on verra Où il a été Il a été envoyé Est-ce que c'est dans une dimension du vide On sait qu'il y a des prisons Des scellées pour le coup La plupart de ces vidéos Il y a des fois des moments Un peu romancés Mais on sait qu'on a des endroits Vraiment avec des portes Vraiment bien bloquées Comme on peut le voir Avec Anki Raj Par exemple Pour K'tun Ou Katun Ou Katin Enfin vous l'appelez comme vous voulez Et du coup On a des vraies portes Avec des sceaux Justement Où ils peuvent Et où ils ont été enfermés Donc là Je ne sais pas si Razaghet C'est différent par rapport aux autres Est-ce qu'il y a des choses Ça on verra avec Dragonflight Mais Et comment il s'est libéré aussi Ça va être très important à savoir Et ça on ne le sait pas bien sûr Pour le moment Alors pourquoi nous emprisonnés Là c'est le moment que j'aime bien C'est le moment remis en question Tout ça Où on essaye d'explorer un peu Les dilemmes intérieurs du personnage Puisqu'elle semble être bloquée Elle n'arrive pas à accepter Ce qui a pu se passer Neusdormu essaye de l'aider Donc on voit qu'elle refuse le sable Finalement Elle doit accepter le sable Alors ne faites pas ça dans la vraie vie Parce que sinon vous allez avoir très mal aux yeux Bien sûr Mais Elle accepte la vision Tout ça tout ça Et donc elle voit le moment Où elle a été enfermée en stase Par des swings Donc visiblement C'est des swings qui les a bloqués en stase Et des swings encore une fois Avec son magnifique modèle de cataclysme Je rigole Je le trouve dégueulasse Et en plus il est totalement anachronique Ça ce qui est pas mal C'est que ça fait le lien Avec ce qu'on a vu dans la vidéo 1 Donc ça c'est plutôt agréable Vidéo 1 ou vidéo 2 Je ne sais plus Vidéo 1 je crois Donc ça c'est plutôt cool Et donc ils ont été enfermés Et là c'est le moment Où elle commence à se dire Bon effectivement des swings Ça semble être un petit peu un connard Il s'est débarrassé de nous Là la phrase semble ridicule Mais il a oublié Jusqu'à notre existence Et cette phrase Elle est importante Parce qu'ils auraient pu l'acheter Sous le paillasson Mais elle est importante Pourquoi ? Parce que ça sous-entend Qu'à cataclysme Si vous voulez détruire le monde des swings Peut-être qu'il aurait pu se servir Des drag-tears Il les connait bien Il aurait peut-être pu s'en servir Dans tous ses plans Vous savez Dans la deuxième guerre Quand il a essayé d'infiltrer tout le monde Il aurait pu s'en servir Ce qui est pas mal montré C'est que Nozormo a sous-entendu avant Qu'il commençait à craindre Que les drag-tears se retournent contre lui Et ça ça passe Ça se valide Parce que de ce qu'on sait de Deathwing C'est quand même un personnage Qui est extrêmement paranoïaque Qui pense que tout le monde Va se retourner contre lui Il douce même de son propre vol Donc il a peur Que tout le monde se retourne contre lui Donc en soi ça c'est pas incohérent Ça s'intègre bien Dans ce qu'on sait du personnage Donc en soi pourquoi pas Mais cette phrase est importante Elle aurait pu ne pas être présente Qu'elle y soit c'est bien C'est un bon effort de narration Ça sous-entend Ça montre qu'ils ont conscience Que normalement Une des questions d'un joueur lambda Devraient être Attendez si les drag-tears existaient Deathwing il aurait pu s'en servir par le passé Il est pas nouveau Et ça c'est bien C'est bien de le rappeler C'est pas prendre les joueurs pour des cons Ça c'est bien Nous tuer aurait été moins cruel Donc là logiquement Le personnage tombe à genoux Parce que c'est quand même Tout son Enfin je veux dire Les drag-tears ont été créés Pour servir Deathwing Et protéger le monde Donc le fait d'avoir été Désavoué par Deathwing Et d'avoir été bloqué en stas Pendant 20 000 ans On peut comprendre Que ça l'affecte un petit peu Là elle apprend que l'Othar est mort Non mais du coup C'est tout à fait Tout à fait compréhensible Et c'est plutôt bien Ne désespère pas Blablabla Là Nosedormu en vrai Il montre un visage assez cool Voilà Il craignait Car il craignait surtout Votre potentiel Ce dont nous serions capables Une fois libre de son emprise Et te voilà libre désormais Ce monde attend t'à offrir Il y a un moment aussi Où Nosedormu je crois Par là Ferme les yeux En mode Ah mon frère Qu'est-ce que tu nous as caché On travaille un peu le personnage Ça c'est cool De Nosedormu Et maintenant voilà Ton peuple aura un rôle à jouer Dans les événements à venir Bon ça C'est vraiment En soi c'est Nosedormu qui parle Il connait le temps Le présent Le futur Tout ça Donc là pourquoi pas Mais le problème c'est que J'ai trop été habitué Dans World of Craft A ce genre de phrase En mode Ah oui tu auras un rôle à jouer Dans les événements à venir Ouais ok Jean-Michel Prophète Ok merci T'es un scénariste Pas un personnage Mais pour le coup Pas de soucis Et là on nous rappelle que Vous avez parlé d'un retour Du retour d'une ancienne menace Et cette ancienne menace Elle comprend très vite Que c'est Razagat Et les Primalistes La raison de pourquoi Ils ont été créés Et pourquoi Ils ont participé Aux guerres draconiques Contre les Primalistes Donc c'est logique Que les Dractyres reviennent Mais Le truc C'est quand même Comment ils reviennent Parce que là Le problème c'est Avec ces trois vidéos On ne sait pas Comment les Dractyres Sont sortis de stade Pourquoi Enfin Où Quand Comment Pourquoi Qui Ça on ne sait pas Nos Dormous arrive après Il raconte Ce qu'ils ont pu louper Et tout Ça c'est bien Et encore Ce qu'ils ont pu louper L'histoire de Galakrond Et des aspects C'est quand même étonnant Que des Swing Ne l'auraient pas raconté Mais Parce que bon Ça permet d'affirmer Aussi son autorité Et son pouvoir Mais Visiblement Il avait le gant de Doomfist Pour pouvoir Les contrôler Donc pas de soucis Bon là Ça fait plus gant de Thanos Que Doomfist Doomfist S'en sert vraiment Pour casser des gueules Et Mon histoire m'appartiendra Là Ça montre que Voilà Maintenant Ils ont leur libre arbitre Tout ça Tout ça Mon histoire m'appartiendra L'héritage de Deathwing Et on va On voit Val Draken A la fin En mode Le retour des dragons Des différents vols Etc Etc Globalement Du coup Qu'est-ce que je pense De cette vidéo Je pense que c'est la meilleure des trois C'est vrai que j'ai pas mal Un peu cassé J'ai dit pas mal de choses Qui n'allaient pas Etc Mais je pense quand même Vraiment que c'est la meilleure des trois Pourquoi ? Parce que c'est la première Déjà qui nous parle Des problématiques Liées à Dragonflight C'est quand même important Alors On ne sait pas à l'heure actuelle L'enjeu Tout ce qui tourne autour de Galakrond Et Deathwing Peut-être qu'on les verra Sous certaines formes À Dragonflight Est-ce que ce sont les boss finaux Des extensions De l'extension Ça je ne sais pas non plus Mais dans tous les cas Même si le boss final De l'extension Et Galakrond Ou Deathwing Ou Mure aux ondes Je suis pas sûr que ces vidéos Soient intéressantes Pour nous montrer que c'est eux En fait C'est vraiment leur passé Et ce qu'on sait déjà Alors que Les enjeux de l'extension Des personnages de l'extension Etc Là pour le coup Le chapitre 3 Vous montre ça Et je sais que certains se disent Ouais mais en vrai ça va C'est pas si naze Le truc en fait C'est comparé Avec ce qui a été fait avant Sur ce même genre De registre Notamment celle de Shadowlands Je sais que beaucoup de gens Gueulent sur Shadowlands Et vivement Dragonflight Tout ça tout ça Mais regardez les éternités De Shadowlands Elles sont incroyables Pour poser les enjeux Le contexte Les thèmes de la zone Etc Là Bah ouais Mais les enjeux Les thèmes De l'héritage Ok t'as la présentation Des drag-tears J'ai l'impression Que c'est une présentation Des drag-tears En 3 vidéos Et même en 3 vidéos A la fin On ne sait même pas vraiment Comment ont été créés Les drag-tears Pourquoi ils se sont réveillés Enfin genre Il manque énormément d'infos Et je sais ce que vous allez me dire Bah oui mais c'est pas grave On aura ça dans le pexing Ouais mais du coup Ces vidéos ne sont pas destinées A des nouveaux joueurs Je reviens dessus Et du coup Je ne sais toujours pas A qui sont destinées ces vidéos Heureusement la 3 Nous permet de Voilà encore une fois D'avoir Ça y est un petit peu De De comprendre les enjeux Dragonflight Les primalistes Razaghet Tout ça tout ça Razaghet qui sera Le boss de la 10.0 Du fin de raid Donc le premier grand méchant Donc ok Pas de soucis Mais pourquoi Les primalistes se foutent Sur la gueule avec les dragons On ne le sait pas Enfin je veux dire Il manque énormément de choses Quand même Il manque énormément de choses Donc merci le chapitre 3 De nous poser Pas mal d'informations Mais merde C'était la dernière vidéo De Dragonflight Pour Alors pas CGI Out Mais pour Pour cette sortie Pré-extension Je trouve ça Un peu faiblard Je trouve ça Un peu faiblard Et à la fin Je suis en mode Bon bah c'est tout Et du coup Je remets vachement En critique un petit peu Alors Galakrond C'est ok pour ceux Qui ne connaissent pas Mais encore une fois L'absence de Tyr L'absence L'absence de la présence De Tyr et des gardiens Bon bah Et on va quand même Voir le funnel de Tyr À Dragonflight Donc Tyr devrait avoir Un rôle important Et au final Je disais oui C'est une vision romancée C'est pas grave De ne pas parler de Tyr Pour que vous soyez concentré Sur Galakrond Et que vous compreniez Ouais mais le chapitre 2 Et le chapitre 3 Invalide un petit peu Ce truc là Donc voilà Je suis quand même Je pense quand même Que c'est la vidéo La plus importante des trois Par rapport aux enjeux Dragonflight Mais ça ne suffit pas Et je suis un petit peu déçu De ce que ça amène Vis-à-vis de Dragonflight Nous verrons Hâte de faire le pexing Dragtear Du coup pour voir un petit peu Comment ça se passe Et avoir plus de réponses À mes interrogations En attendant voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que j'ai pas été trop long Et trop barbant N'hésitez pas à donner Vos impressions dans les commentaires Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Lexus Et au passage Salut c'est des Swing Évidemment Pour conclure cette vidéo N'hésitez pas Bien sûr à me soutenir Parce que ça n'a pas été facile Je vous laisse imaginer Vivre des centaines De milliers d'années Voire des millions d'années Avec Trois connards Qui vous chuchotent Des mots doux à l'oreille En permanence C'est pas simple Donc je mérite au moins Un petit like Et un petit commentaire Merci à vous Voilà Bisous